Merci, bonjour à tout le monde, je suis très heureux de revenir effectivement, cette année on a deux conférences. Alors cette deuxième conférence, elle est la suite de la première conférence sur la nature et les mystères de la monnaie. Alors je n'étais pas arrivé jusqu'au bout de mon propos la dernière fois, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la monnaie. Alors maintenant je vais concentrer mon propos sur une seule question, ce sera plus simple, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle les politiques monétaires, comment elles fonctionnent et comment elles ont réagi avec la crise financière et puis aujourd'hui, vous le savez, la crise de l'inflation. Alors qui est d'ailleurs en voie de résorbement en partie, on en discutera si vous voulez tout à l'heure. Alors d'abord, avant de commencer la réflexion, quelques rappels sur la nature de la monnaie. Alors je vous l'ai dit, j'avais commencé ma conférence en essayant de décortiquer certains mythes tenaces sur la monnaie. Et j'avais essayé de montrer que la monnaie est une forme de créance sur l'économie. C'est-à-dire que par nature, la monnaie, détenir de la monnaie, c'est détenir du pouvoir d'achat. Et donc quelque part, ça signifie que la société dans son ensemble doit au détenteur de la monnaie un remboursement de la monnaie. Parce que la monnaie est une créance, c'est-à-dire qu'on doit avoir un remboursement. Et ce remboursement, c'est le fait d'acheter avec de la monnaie quelque chose. Donc le fait même que la monnaie ait un pouvoir d'achat signifie qu'elle représente une forme de créance sur l'ensemble de l'économie que détient son détenteur. Alors c'est important de rappeler cela parce que vous allez voir que les politiques monétaires, eh bien, visent justement à réguler d'une certaine façon l'activité bancaire et notamment l'activité de crédit, puisqu'on verra qu'il y a un lien très très fort entre la monnaie et le crédit. Et c'est ça qui va être au cœur de mon propos. Ce qui signifie que la nature de la monnaie comme étant une créance est la conséquence permet d'expliquer pourquoi c'est le crédit intrinsèquement lié à la création monétaire. Alors, d'abord, avant d'expliquer l'hypothétique monétaire, je crois qu'il est important d'expliquer comment la monnaie est créée. Alors la création monétaire, c'est quelque chose qui apparaît pas simple pour beaucoup de gens parce qu'on sait que la quantité de monnaie disponible dans l'économie augmente avec le PIB. On sait d'ailleurs que la monnaie tend à être dévaluée, c'est-à-dire qu'il y a une inflation qui fait que la monnaie perd, bon an, mal an, en moyenne, à peu près 2% de sa valeur chaque année, parce que la hausse généralisée des prix, c'est une perte de la valeur de la monnaie. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qui décide que tout d'un coup on va augmenter la masse monétaire, comment, par quel biais cette monnaie apparaît dans l'économie. Tout cela n'est pas très simple et pas très clair à comprendre. Et donc je vais essayer de l'expliquer ici, et ce sera la base pour essayer de comprendre ensuite comment cette création monétaire est régulée par les banques centrales. Alors à l'origine de la création monétaire, il y a deux acteurs importants que vous voyez là. D'abord les acteurs de l'économie réelle. Alors quand je parle d'économie réelle, je veux parler des personnes qui produisent réellement les richesses qu'on va consommer et qui les consomment. Donc celles qui produisent, c'est les entreprises et les administrations publiques, et puis les ménages, eux, consomment. Alors tous ces agents économiques de l'économie réelle, ils vont essayer d'obtenir auprès des banques des crédits pour financer leur production ou pour financer leur consommation. Donc il va y avoir à l'origine de la création monétaire une opération de crédit bancaire. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un crédit bancaire ? Et bien concrètement c'est un échange, puisque vous avez d'une part de la monnaie qui vient des banques vers les acteurs de l'économie réelle, donc vers ces agents-là, et en échange de la monnaie, il y a une créance, c'est-à-dire une promesse de remboursement de la part des agents de l'économie réelle. Alors quand on voit ça, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a création monétaire, on voit juste une opération de crédit classique. Comment peut-on dire que cela fait apparaître de la nouvelle monnaie dans l'économie ? Pour essayer de le comprendre, de saisir ce qui se passe, il ne faut pas oublier que dans le système bancaire, il y a de très nombreuses banques, c'est-à-dire des banques concurrentes, et qu'une banque va prêter l'argent qu'elle a, l'argent qu'elle a en réserve, à un ménage, et donc on a l'impression qu'il n'y a pas de création monétaire, il y a juste en fait une opération de changement de propriété de l'argent, qui était, on va dire, dans les coffres de la banque et qui va maintenant dans les coffres du ménage. Mais ce qui va se passer, c'est comme les ménages ou les entreprises, les emprunteurs vont dépenser cet argent, et bien dans un second temps, cet argent va immédiatement se retrouver dans le système bancaire, et il va se rajouter aux réserves en liquidité des banques, qui pourront donc reprêter cette même somme. Donc ce qui fait qu'il y a création monétaire, c'est le fait que l'argent prêté par les banques revient juste après ce qu'il soit dépensé, en fait il revient dans le système bancaire en général, alors pas toujours dans la même banque, parce que l'objectif de la personne qui a emprunté, c'est de dépenser cet argent, donc cet argent ira dans les comptes des banques auxquelles elle a acheté ce qu'elle voulait acheter, mais à la fin, ça va augmenter les réserves en liquidité des banques, qui pourront immédiatement les reprêter, reprêter l'argent de leurs déposants. Alors ici, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais lorsque la banque prête à quelqu'un, un agent de l'économie réelle, elle va prêter l'argent de ses déposants. Alors ça ne veut pas dire que cet argent disparaît, mais en réalité, quand vous avez un dépôt, un compte de dépôt dans une banque, en fait vous êtes prêteur de la banque, c'est-à-dire que vous êtes créancier de la banque, et en fait la banque, elle a cet argent, comme quand vous empruntez auprès de votre banque, c'est de la même façon, elle peut l'utiliser comme elle veut cet argent. En revanche, comme c'est un dépôt à vue, eh bien elle est obligée de vous rembourser cet argent à la demande. Donc le fonctionnement d'une banque, en fait, c'est de collecter des dépôts de très nombreux ménages et entreprises, et de mutualiser ces dépôts, d'en garder un certain nombre de réserves en liquidité, de manière à faire face aux dépenses de ses clients, et le reste, eh bien elle va essayer de le faire fructifier en prêtant cet argent, et pour en fait gagner de l'argent, puisque finalement, ce qui est la manière de gagner de l'argent d'une banque, c'est de gérer des dépôts gratuitement, et puis de les utiliser pour accorder des prêts à intérêt. Et donc, eh bien elle gagne la différence entre le fait qu'elle récupère de l'argent sans intérêt, et qu'elle va prêter à intérêt. Alors, ça veut dire aussi qu'une banque, elle n'a pas les capacités de prêter de manière illimitée, puisque une fois qu'elle a dépensé un certain volume de dépôts qu'elle possède, eh bien elle ne peut plus dépenser. Mais, à l'échelle du système bancaire, dans son ensemble, comme l'argent prêté va forcément revenir sous forme de dépôt dans d'autres banques, à l'échelle du système bancaire dans son ensemble, tout prêt d'une banque à un agent de l'économie réelle va se transformer, de fait en réserve d'un même montant supérieur dans les réserves du système bancaire. Ce qui veut dire qu'on peut prêter comme ça indéfiniment. Il n'y a pas de limite à la création monétaire au sens strict, en tout cas formellement, puisque, en fait, ce qu'on dit c'est que les crédits font les dépôts. Plus de crédits accordés veut dire plus de dépôts, et donc plus de capacités d'accorder à nouveau des nouveaux crédits. Alors, bien sûr, une banque ne peut pas prêter sans demande de prêt. Et nous allons voir que c'est une composante importante, ça veut dire que la banque ne crée pas de la monnaie toute seule. Elle a besoin d'un emprunteur pour accorder un crédit. L'autre chose qu'il faut dire sur ce schéma, c'est que je vous ai parlé du système bancaire dans son ensemble, mais bien sûr le système bancaire dans son ensemble, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Il y a en fait tout un ensemble de banques en concurrence. Alors, l'argent déposé par les agents de l'économie réelle, il appartient formellement à ces agents-là, c'est-à-dire qu'il est prêté aux banques, mais l'argent que vous avez en dépôt sur votre compte bancaire, c'est bien, de votre point de vue, c'est bien votre argent. En ce sens, vous avez le droit d'accéder à cet argent à tout moment. Cet argent, vous l'utilisez comme moyen de paiement. Et quand vous payez à quelqu'un qui est dans une autre banque, vous devez donc avoir de l'argent qui va de votre compte vers le compte de la personne à qui vous avez payé. Mais vous avez également, si cette personne a un compte dans une autre banque que la vôtre, un même transfert, un transfert symétrique, qui va se faire de votre banque vers la banque de la personne à qui vous avez payé. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a dans le système bancaire, souvent deux flux. Un flux qui a lieu à ce niveau-là, entre les agents de l'économie réelle, et un flux symétrique qui va avoir lieu entre les banques. Donc, chaque opération de virement, de transfert de compte à compte, ce qu'on appelle des opérations scripturales, parce que c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, c'est des jeux d'écriture, et bien, chaque fois que vous avez des agents de l'économie réelle qui contractent et qui envoient de l'argent d'un compte à l'autre, et bien, lorsque ce sont des banques différentes, il y a aussi le même flux qui va d'une banque à l'autre. Et ça, ça engendre un éventuel problème, c'est qu'on n'est pas sûr que les flux entre banques soient exactement égaux. En fait, à la fin de la journée, on calcule les flux sortants, les flux entrants, auprès de toutes les autres banques du système bancaire, et on fait le solde. Et la banque qui est débitrice, et bien, doit, à la fin de la journée, payer les banques créditrices. Les banques débitrices doivent payer les banques créditrices. C'est ce qu'on appelle le principe de la chambre de compensation. Il y a un organisme qui calcule tous les transferts de banque à banque, et qui demande, à la fin de la journée, de transférer les soldes. Et alors, le problème qui peut se passer, en théorie, c'est que, si ça se trouve, à la fin de la journée, et bien, la banque numéro 3, par exemple, et bien, devra plus d'argent aux autres banques qu'elle n'a de réserve en liquidité. Alors, ça peut arriver, c'est-à-dire qu'on a un matelas, je vous l'ai dit, assez faible de réserve en liquidité. En général, ça suffit, mais là, pour des circonstances en particulier, beaucoup de clients ont voulu acheter, et donc, il y a eu beaucoup de flux sortant vers d'autres banques, et donc, on se retrouve à ne plus avoir assez d'argent. Alors, évidemment, si le système était comme celui-là, simplement, et bien, ça veut dire que la banque qui se retrouve en manque de liquidité ne pourrait plus assurer les paiements, donc, ça veut dire que les agents, les clients de cette banque ne peuvent plus payer avec leur carte bleue, puisque la banque n'a plus l'argent pour payer. Donc, évidemment, il y a un système de protection qui est ce qu'on appelle le marché interbancaire. Lorsqu'une banque se trouve à court de liquidité, et bien, elle peut, à tout moment, emprunter auprès d'autres banques sur le marché interbancaire, qui sont des prêts à court terme entre les banques, pour faire face, justement, à ces problèmes de liquidité qui peuvent survenir occasionnellement. Alors, ce système fonctionne, en fait, assez bien, et il permet à toutes les banques d'avoir toujours devant elles des liquidités qu'elles peuvent à tout moment prêter, si elles le souhaitent, si elles pensent que c'est bien, et puis qu'elles peuvent aussi utiliser pour permettre à leurs clients de faire des transactions monétaires, enfin, de transférer de l'argent. Là où ça peut poser problème, c'est quand les banques arrêtent de se prêter entre elles. Alors, à quel moment elles peuvent arrêter de se prêter entre elles ? En cas de crise bancaire. Une crise bancaire, c'est ce qu'on a connu en 2008, en 2007 même, dès 2007, dès l'été 2007. En fait, on a eu une perte importante liée au crédit subprime américain, et on ne savait pas exactement qui allait faire faillite. On savait qu'il allait y avoir des pertes très importantes qui allaient peser dans les bilans des banques, parce que les banques détenaient des actifs qui avaient en fait peu de valeur, et donc, ce qui se passe, c'est quand on détient des actifs qui, tout d'un coup, sont sous-valorisés, eh bien, on peut se retrouver avec un bilan déficitaire, donc, quelque part, avec un solde du passif supérieur à ce solde des actifs, et donc, on est virtuellement en faillite. Et si, en plus, on n'arrive plus à avoir accès à la liquidité, eh bien, on fait faillite. Et, en fait, dans ces moments de tension bancaire, les banques n'osent plus se prêter entre elles. Parce que si vous prêtez à la banque 3 qui est en manque de liquidité, et que le lendemain, cette banque fait faillite, eh bien, vous perdez votre argent. Et donc, il peut arriver des moments où le système de prêts entre banques, qui permet de garantir qu'à tout moment, eh bien, la banque dispose des réserves pour faire face aux demandes de versement de ses clients, eh bien, ce système peut, à tout moment, s'interrompre s'il n'y a plus de marché interbancaire et si les banques arrêtent de se prêter entre elles. D'où l'existence d'une banque centrale. Et la banque centrale, en fait, c'est ce qu'on appelle la banque des banques, c'est-à-dire que chaque banque a un compte auprès de la banque centrale et cette banque centrale, c'est ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est là pour prêter aux banques lorsque certaines banques ne parviennent plus à trouver, pour des raisons X ou Y, de financement auprès d'autres banques. Eh bien, la banque centrale va assurer le refinancement sous forme de liquidité de ces banques. Et elle va appliquer pour cela un taux de refinancement bancaire qui est l'un des taux d'intérêt, on va en parler tout à l'heure. Et en échange, eh bien, de la même façon que tout à l'heure, les banques vont fournir à la banque centrale des créances. Alors, à la différence de ce qui se passe dans un crédit classique, dans un crédit classique, on fait une promesse de remboursement. On a un contrat d'emprunt et on a une promesse de remboursement échelonnée sur un certain nombre d'années. Là, lorsque la banque centrale prête à une banque, eh bien, elle veut des garanties. Donc, on va... En fait, ce qui va se passer, c'est que les banques, pour se refinancer, vont déposer en garantie une partie de leurs créances qu'elles détiennent sur l'économie réelle. Alors, ces créances, c'est notamment des titres de dette publique. Parce que c'est les titres les plus sécurisés. Parce que, bien sûr, la banque centrale n'accepte pas n'importe quelle créance. Elle n'accepte pas sans doute votre crédit immobilier comme garantie. elle va demander des créances sécurisées. Et donc, ce qui est le plus sécurisé dans un système économique, normalement, c'est les obligations publiques. Alors, finalement, comment peut-on résumer ce qu'on vient de dire ? D'abord, la première chose à dire, c'est que la masse monétaire, ce qu'on peut appeler la masse monétaire, c'est-à-dire, c'est pour ça que je le mets un peu entre guillemets, parce qu'il y a des débats là-dessus, le fait de pouvoir dépenser de l'argent. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez dépenser de l'argent ? Eh bien, c'est de la monnaie qui circule dans l'économie réelle. C'est-à-dire que c'est ce que possèdent les comptes des banques, les entreprises, l'administration publique et les ménages, qu'ils ont dans leur compte bancaire de l'argent et ils peuvent à tout moment le dépenser. Cet argent, c'est donc de l'argent masse monétaire, je l'appelle masse monétaire, parce que c'est de l'argent qui peut être utilisé à tout moment pour des achats. Mais nous avons aussi une deuxième monnaie, une monnaie qui circule uniquement entre le système bancaire, dans le système bancaire, entre les banques ou entre les banques et la banque centrale. C'est ce qu'on appelle la monnaie centrale. Alors cette monnaie centrale, eh bien c'est en fait c'est des euros, c'est la même chose que la monnaie masse monétaire, mais il faut comprendre qu'elle ne sert jamais à acheter quelque chose dans l'économie réelle. C'est comme un peu une forme de circulation monétaire symétrique à la circulation monétaire qui a lieu dans l'économie réelle. Quand vous avez un flux de 1000 euros qui va d'un compte à l'autre dans l'économie réelle, eh bien il y a un flux de 1000 euros qui va d'une banque à l'autre. Et ces flux symétriques, eh bien c'est des flux en monnaie centrale. Alors c'est important de comprendre ça parce que tout à l'heure j'ai parlé du quantitative easing, enfin de ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, les politiques monétaires non conventionnelles. Et vous allez comprendre que ces politiques monétaires non conventionnelles, eh bien elles agissent que dans cette sphère-là, dans la sphère de la monnaie centrale. Elles n'agissent pas dans la sphère réelle. Et donc elles ne donnent pas de pouvoir d'achat supplémentaire aux gens pour qu'ils puissent acheter des choses. C'est très important de comprendre. Alors je conçois que ce schéma est un peu complexe, mais j'espère en fait, vous retrouverez ce type de schéma un peu partout sur Google si vous voulez vous intéresser à la création monétaire. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. À aucun moment, la banque centrale ne crée de la monnaie. Puisque la banque centrale ne peut agir que sur la sphère du système bancaire. et à aucun moment, elle ne peut agir, en tout cas dans le système bancaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, elle ne peut donner de l'argent aux entreprises, aux ménages, aux administrations publiques, à ceux qui vont vraiment pouvoir dépenser l'argent. Donc la banque centrale ne crée pas de monnaie. Ce qui crée de la monnaie, ce qui augmente la masse monétaire, c'est uniquement le crédit bancaire classique. Alors pour essayer de vous convaincre, je vais prendre un exemple. Parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le papier monnaie, les billets de banque. Les billets de banque, vous avez dans votre poche, peut-être, j'espère, enfin bref, ils sont signés de Christine Lagarde. Les billets de banque sont émis par la banque centrale. Donc, et en général, quand dans les informations ou les vidéos, des films, on parle de création monétaire, on aime bien présenter ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire l'impression des coupures monétaires qui vont être utilisées. Et on dit, ben regardez, puisque la banque centrale met sa signature sur les billets, ces opérations d'impression de billets sont bien des opérations de création monétaire, finalement. Mais en fait, non. Alors, pour essayer de le comprendre, essayons de regarder le cheminement d'un billet fraîchement imprimé. Donc d'abord, il faut définir la masse monétaire. La masse monétaire, je l'ai dit, c'est ce qui est utilisable, c'est les billets qui sont utilisables pour des achats. S'ils ne sont pas utilisables pour des achats, on ne peut pas dire qu'ils participent de la masse monétaire. Donc déjà, lorsque l'imprimerie nationale imprime physiquement des billets, ces billets ne sont pas utilisables pour des achats. Ils sont à l'imprimerie nationale. Ensuite, ces billets imprimés sur ordre, bien sûr, de la banque centrale, ces billets, ils vont approvisionner les comptes, enfin pas les comptes, les coffres des banques et les distributeurs. On va avoir des petits camions de la Brinks qui vont arriver à mettre de l'argent liquide dans les distributeurs ou chez les banques. Alors, quand l'argent est dans un distributeur, il n'est pas utilisable pour un achat. Ce n'est donc pas de la monnaie à ce moment-là. Il devient de la monnaie lorsque quelqu'un arrive au distributeur et retire de l'argent liquide. Mais lorsqu'il fait cela, certes, il a un billet en poche en plus, mais il a la même somme en moins sur son compte bancaire. Vous savez bien que retirer de l'argent ne vous rend pas plus riche. Ça n'augmente pas vos pouvoirs d'achat. Donc, lorsque... En fait, c'est une transformation de monnaie scripturale, de monnaie compte, en monnaie fiduciaire, monnaie papier. Cette opération n'augmente pas la masse monétaire. Vous aviez 1000 euros sur votre compte que vous pouvez dépenser sous forme de carte bleue. Vous avez retiré 100 euros. Vous avez 900 euros sur votre compte que vous pouvez toujours dépenser. Et vous avez maintenant 100 euros de plus en liquide que vous pouvez aussi dépenser sous forme de monnaie fiduciaire. Il n'y a pas eu ici la moindre opération de création monétaire. La seule manière d'avoir plus d'argent à dépenser, c'est d'emprunter auprès de la banque. C'est par l'emprunt et le crédit bancaire qu'on va systématiquement créer la plus de monnaie dans l'économie. Alors attention, cette monnaie, vous l'empruntez, vous n'êtes pas plus riche en empruntant parce que vous avez plus de monnaie à dépenser mais vous avez aussi une dette. Par contre, vous allez payer la personne, vous avez utilisé cet argent, le dépenser et ça ne sera pas une dette à ce moment-là. Ça sera de l'argent en plus qui ira dans les comptes des gens à qui vous avez payé des choses et ça va augmenter la masse monétaire. Donc j'insiste un peu là-dessus parce qu'on trouve beaucoup de théories sur Internet qui sont fausses à ce niveau-là. La banque centrale ne crée pas de monnaie. La création monétaire se fait toujours par le crédit bancaire. La banque centrale garantit la valeur de la monnaie, j'y reviendrai, elle commande, elle émet des billets, des billets, c'est elle qui, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais une banque commerciale ne peut accéder aux billets, aux papiers-monnaies que, bien sûr, si elle a un compte crédité auprès de la banque centrale. Il va se passer exactement la même chose, sauf qu'au lieu de retirer 100 euros, elle va retirer 100 millions d'euros. Donc ça va être des quantités plus importantes, mais c'est le même principe. Et elle va se voir débiter de l'argent et puis en échange, on va lui donner du papier-monnaie. Elle peut à tout moment transformer les réserves en liquidités qu'elle a en papier-monnaie. Et c'est comme ça qu'elle va vous fournir de l'argent liquide. Donc la banque centrale ne crée pas de monnaie et les banques commerciales créent toujours de la monnaie par du crédit. Voilà, alors j'avais un autre truc à dire, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Oui, non, si, j'ai oublié de dire un truc très important qui est quand les banques commerciaux ont des ordres de la part de leurs clients pour dire verse tel argent à tel compte ou donne-moi en liquide, je veux retirer mon compte, du coup, il va falloir qu'elle trouve de l'argent liquide pour vous redonner le contenu de votre compte. Elle se retrouve parfois en besoin de refinancement, elle a des besoins de liquidités et donc elle va emprunter auprès du marché interbancaire et si ça ne fonctionne pas auprès de la banque centrale. Mais à quel taux d'intérêt elle emprunte ? Ça, c'est ça qui est important. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le taux de refinancement bancaire. Et alors, ce taux de refinancement bancaire, c'est un taux qui est faible parce que c'est un emprunt à très court terme. Et c'est la banque centrale, c'est ça son rôle principal, qui va définir ce taux de refinancement bancaire. Et c'est ça la politique monétaire conventionnelle. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, quand on parle de politique monétaire conventionnelle, on parle des politiques monétaires avant la crise financière. En France, enfin en Europe, en BCE, aux Etats-Unis. Alors, ces politiques conventionnelles, elles visent à quoi ? Elles visent à réguler l'activité de crédit dans le but à la fois de permettre aux banques de prêter. Pourquoi ? Parce que prêter, ça favorise l'investissement des entreprises. Parce que très souvent, une entreprise a besoin d'emprunter pour investir. Ça facilite l'achat immobilier des ménages. Ça facilite la consommation aussi des ménages. Ça facilite l'investissement des administrations publiques. Donc, il est bon d'aider les banques à prêter puisque finalement, toute l'activité économique dans un système capitaliste, elle est en grande partie fondée sur l'accès au crédit. Si vous n'avez pas accès au crédit, vous ne pouvez pas consommer, ne pas investir, etc. Donc, ce n'est pas très bon pour l'économie. Donc, on va chercher, d'une part, à favoriser le crédit bancaire par les politiques de la BCE, de la Banque Centrale. Mais en même temps, si on favorise trop le crédit bancaire, il va y avoir un autre phénomène qui va apparaître. c'est d'une part la spéculation. En fait, si les taux d'intérêt sont faibles, les agents économiques vont être capables d'emprunter pour tout et n'importe quoi. Et donc, par exemple, les activités qui sont peu rentables, si les taux d'intérêt sont à 0% et que vous avez une rentabilité de 1 ou 2%, ça vaut le coup d'essayer. Donc, on va, en fait, avec un taux d'intérêt trop faible, rendre rentable, rendre intéressant des choses qui ne sont pas très intéressantes à faire. Si vous avez des taux d'intérêt à 5%, eh bien, vous allez être beaucoup plus regardant sur les montants d'investissement que vous allez faire. Donc, le taux d'intérêt, lorsqu'il est trop faible, il peut conduire les agents de l'économie réelle à faire de mauvais choix d'investissement et parmi ceux-là, eh bien, des choix de spéculation. C'est-à-dire que la spéculation est d'autant plus rentable que le coût de l'argent est faible. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais l'une des idées, c'est simplement d'utiliser, par exemple, l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, c'est que j'emprunte de l'argent à des taux très faibles pour maximiser ma puissance financière et du coup, je vais chercher à investir cet argent en espérant gagner parce que le taux d'emprunt sera plus faible que l'investissement que je vais acquérir. Mais si vous avez des taux d'intérêt trop faibles, ces opérations deviennent hyper intéressantes et plus elles sont intéressantes, plus ça rend, ça fragilise. En fait, ça fait qu'on va faire beaucoup de spéculations financières au lieu de faire des investissements de l'économie réelle. Donc, la BCE, elle doit à la fois favoriser le crédit pour favoriser la croissance mais en même temps éviter qu'il y ait trop de crédits pour d'une part éviter les mauvais investissements, les mauvais choix d'investissement et puis d'autre part, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi un risque d'inflation. Pourquoi ? Parce que, alors l'idée première, c'est l'idée de dire s'il y a trop de création monétaire, il y a trop de monnaie dans l'économie et cette monnaie, si elle augmente plus vite que l'économie réelle, eh bien, il va y avoir une déconnexion entre la croissance de la masse monétaire et la croissance de l'activité et de ce qu'on peut acheter avec la monnaie et donc ça va créer de l'inflation. Alors, dans les faits, les choses sont un peu plus compliquées. L'inflation n'est pas que liée à la masse monétaire, c'est lié à plein d'autres choses mais ce qui est vrai, c'est que si on fait des mauvais choix d'investissement, si on a du crédit trop facilement, notamment pour la consommation, ça va augmenter la demande et cette hausse de la demande n'est pas forcément corrélée avec une hausse symétrique de la production et donc à la fin, on va se retrouver avec de l'argent qui aura moins de valeur parce qu'il ne pourra plus acheter tout ce qu'on veut. Donc, la théorie actuelle dit que la politique monétaire conventionnelle doit être à la fois d'éviter l'inflation avec des taux d'intérêt trop faibles et à la fois favoriser la croissance avec du coup, éviter l'inflation ça veut dire avoir des taux d'intérêt qui ne soient pas trop faibles et en même temps avoir de la croissance ça veut dire avoir des taux d'intérêt qui ne soient pas trop élevés. Voilà, c'est ça. Alors, ces politiques monétaires, elles sont de la responsabilité des banques centrales. Dans le système monétaire contemporain, ces banques centrales agissent de manière indépendante. Ça veut dire qu'elles ne sont pas, elles ne doivent pas obéissance au gouvernement. Elles sont souveraines dans le choix des politiques monétaires qu'elles dirigent. Mais, elles sont souveraines à une condition, il faut qu'elles remplissent un mandat. C'est-à-dire qu'elles sont dotées d'un mandat et il faut qu'elles accomplissent le mandat. Vous savez, il y a deux formes de régulation des agences, enfin, il y a deux formes de régulation politique. Soit on est élu et on a une certaine souveraineté, une certaine autonomie dans son action parce qu'on a sa légitimité du fait de son élection. soit on est une organisation non démocratique comme une agence gouvernementale, comme une banque centrale et donc on est indépendant. Mais si on est indépendant, alors il faut qu'on se justifie de son action par rapport à un mandat qui est confié. Et donc la question qui se pose à la fois aux Etats-Unis et en Europe, c'est de savoir quel est le contenu du mandat qu'on confie à la banque centrale. En Europe, le mandat principal de la banque centrale européenne, c'est la stabilité des prix. On demande à la banque centrale européenne d'agir pour la stabilité des prix. Aux Etats-Unis, on demande à la réserve fédérale d'agir pour la stabilité des prix et pour l'emploi. Donc il y a un double mandat pour la réserve fédérale et un mandat moins, comment dire, plus centré sur la question de l'inflation pour la banque centrale européenne. Alors néanmoins, il est dit aussi dans le mandat de la BCE que si elle parvient à maintenir des prix stables, alors elle a le droit de mener des politiques économiques qui sont conformes aux politiques économiques de l'Union européenne, qui vont dans le sens des dirigeants. Mais il y a vraiment l'idée pour la banque centrale européenne d'avoir un mandat impératif de lutte contre l'inflation et un mandat secondaire qui permet d'accompagner les politiques économiques de l'Union européenne. La réserve fédérale a l'emploi et la lutte contre l'inflation sur un pied d'égalité. Une deuxième chose qui est assez intéressante c'est de savoir comment on définit la stabilité des prix. Parce que dans le texte européen, dans les traités européens, quand on fait le mandat, quand on donne un mandat à la BCE, on dit juste il faut garantir la stabilité des prix, mais on ne définit pas ce que c'est que des prix stables. Alors on pourrait se dire des prix stables c'est des prix à 0% d'inflation. Et alors ça serait légitime, mais on a permis à la Banque Centrale Européenne d'interpréter son mandat. Et ce qui est intéressant c'est que cette interprétation a changé. L'interprétation du mandat de stabilité des prix par la BCE en 1998 et jusqu'à dernièrement, c'était une inflation proche mais inférieure à 2%. C'était ça le mandat de la BCE en tout cas c'est ça qu'elle interprétait son mandat de stabilité des prix. Stabilité des prix veut dire, voulait dire, inflation proche mais inférieure à 2%. En juillet je crois 2021 ou 2022 j'ai oublié, pardon, c'est dans mon bouquin mais je n'ai pas dit mais ce que je fais c'est lié à mon dernier livre un ouvrage déclin et chute du néolibéralisme vous voyez un nombre de schémas qui seront tirés directement du livre. Je crois que c'est non non je suis sûr maintenant c'est juillet 2021 parce que le livre a été écrit en avance là enfin après cela je veux dire en début 2022 et donc en juillet 2021 la Banque Centrale Européenne a changé l'interprétation de son mandat. Alors qu'est-ce qui se passe juillet 2021 ? vous vous souvenez c'est le début de l'inflation ça commence à ce moment là et là à l'époque la Banque Centrale Européenne voulait soutenir l'activité économique on était en plein sortie de Covid les vaccins commençaient à peine d'être mis sur le marché et donc voyant l'inflation qui est augmentée dans l'urgence elle a redéfini son mandat comme étant ayant pour obligation d'organiser une stabilité des prix ce qui signifie une inflation autour de 2% alors la différence c'est quoi ? et bien c'est que 2,5% d'inflation dans la nouvelle définition du mandat c'est conforme au mandat de stabilité des prix alors que dans l'ancienne version 2,5% c'était pas inférieur à 2% donc c'était pas conforme à la stabilité des prix c'est ce qui va permettre à la Banque Centrale Européenne de dire je veux plus d'inflation parce que si l'inflation est à 1,5% ça correspondait au mandat ou à 1% par exemple ça correspondait au mandat dans l'ancienne version parce que c'était proche mais inférieur à 2% par contre 1% c'est pas autour de 2% c'est plus éloigné donc il vaut mieux arriver à 1,8 ou à 2,1 que à 1% d'inflation alors elle a fait ça pour se donner davantage de marge de manoeuvre et aussi parce que c'est une norme qu'on a vu se propager de plus en plus la norme consistant à dire qu'une inflation une stabilité des prix c'est une inflation à 2% et les Etats-Unis ont été les premiers à dire que pour eux la stabilité des prix c'est une inflation à 2% et la banque centrale européenne était donc sur une vision plus restrictive de la stabilité des prix et puis elle a changé en juillet 2021 bon alors on a expliqué le mandat des banques centrales et maintenant comment pourront-on faire par une politique monétaire pour maintenir une stabilité des prix quel est le pouvoir d'une banque centrale sur sa capacité à maintenir des stabilités des prix et alors et bien ce qu'une banque centrale fait principalement dans le cadre de ses politiques conventionnelles c'est de déterminer les taux directeurs ce qu'on appelle les taux directeurs alors les taux directeurs ils sont pour la BCE ils sont au nombre de 3 on va retrouver ces mêmes types de taux dans d'autres banques centrales alors d'abord le plus important celui que j'ai mis dans le schéma tout à l'heure c'était le taux de refinancement bancaire alors c'est un taux par lequel les banques peuvent emprunter à court terme en général sur une semaine maximum des liquidités auprès de la BCE en échange je l'ai dit tout à l'heure en échange d'une mise en dépôt de certaines de leurs créances d'une garantie des créances c'est en général quand on ne précise pas le taux d'intérêt de la BCE c'est de celui-là dont on parle c'est le plus classique ensuite on a un autre taux d'intérêt dont on parle moins mais qui est très important également c'est le taux de dépôt alors le taux de rémunération des dépôts alors les banques commerciales elles déposent de l'argent auprès de la BCE quand elles ont trop de liquidités et cet argent est rémunéré par la BCE enfin on a un troisième taux c'est le taux de facilité de prêt ce taux sert à des banques qui veulent avoir de l'argent en urgence auprès de la BCE donc c'est un taux d'intérêt qui est un peu supérieur au taux de refinancement bancaire classique puisqu'il est plus simple à obtenir mais du coup plus coûteux alors je n'ai pas dit mais le taux de dépôt bien sûr est inférieur en général au taux de refinancement bancaire pourquoi ? parce que bien sûr la BCE paye moins de taux d'intérêt à ses déposants qu'elle ne prête aux banques qui empruntent auprès d'elle c'est une banque donc toujours un écart alors comment est-ce que ces taux d'intérêt régulent la création monétaire et donc régulent l'activité économique réelle alors en fait c'est assez simple je l'ai dit une banque commerciale va accorder des crédits en récoltant les dépôts des ménages et en prêtant ces dépôts donc elle récolte des dépôts à 0% et puis elle prête à un taux d'intérêt supérieur mais je l'ai dit aussi parfois elle se retrouve en manque de liquidités et donc qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit emprunter auprès de la banque centrale il faut comprendre aussi que plus une banque va prêter plus elle va baisser ses liquidités plus elle devra emprunter enfin ses réserves en liquidités plus elle devra emprunter donc au bout d'un moment accorder un nouveau prêt à un client et bien va être d'autant plus facile qu'on pourra se refinancer à des taux faibles donc elle va en fait comparer son taux de refinancement à sa demande de crédit qui est demandée par un de ses clients et donc si le taux de refinancement de la banque centrale il est à 3% elle ne va pas prêter à moins de 3% elle va chercher à faire une marge on va prêter à 5-6% évidemment ça dépend du type de prêt qu'on va avoir donc ce qu'on comprend c'est que le premier effet des taux de refinancement c'est de déterminer les taux d'intérêt bancaires classiques plus les taux de la banque centrale sont faibles plus les banques poussées par la concurrence vont vous accorder des prêts à des taux faibles plus inversement les taux de la banque centrale sont élevés plus les banques vont vous prêter à des taux d'intérêt élevés et bien sûr ça a une conséquence sur la demande de crédit si vous voulez emprunter pour un achat une voiture par exemple 10 000 euros pour acheter une voiture il est clair que vous pouvez renoncer à votre achat si le taux d'intérêt qu'on vous propose soit à 8-9% alors que vous pouvez vous dire ça va c'est à 3% ça va je peux le faire donc le niveau de taux d'intérêt va directement déterminer le niveau de crédit et donc le rythme de création monétaire et donc ce que la banque centrale essaye de faire par exemple en montant ces taux de refinancement c'est de désinciter les ménages à emprunter et de désinciter les banques à prêter donc finalement comment est-ce que la variation des taux joue sur le crédit et sur l'activité économique c'est simple si vous augmentez vos taux d'intérêt vous allez réduire le crédit donc réduire la création monétaire si vous les baissez vous allez faciliter le crédit et donc faciliter la création monétaire alors quel est l'arbitrage et bien c'est l'arbitrage de croissance inflation si vous êtes dans une période de crise économique où il faut relancer l'activité économique et bien vous cherchez à baisser les taux d'intérêt pour favoriser la croissance si vous êtes dans une situation de forte inflation et bien vous allez augmenter les taux d'intérêt pour réduire le crédit et éviter l'emballement de l'inflation la banque centrale est donc sans cesse en train d'arbitrer entre ces deux objectifs notamment la réserve fédérale américaine qui a vraiment ces deux objectifs au coeur de son mandat mais même la BCE en fait fait la même chose puisqu'elle a quand même si elle a des capacités s'il n'y a pas beaucoup d'inflation si elle a des capacités elle va chercher à baisser ses taux alors j'avais une autre idée mais elle m'a échappé mais peu importe c'était la même idée que tout à l'heure je cherche je continue à j'essaie de la rattraper mais j'ai du mal donc la bon peu importe la création monétaire est donc directement liée aux politiques des taux d'intérêt et en général c'est par ces politiques de taux d'intérêt que la banque centrale cherche à réguler l'activité l'activité de crédit des banques alors la banque centrale elle va aussi avoir un autre outil qui lui permet d'agir sur les prêts bancaires c'est la supervision du système bancaire je dis la banque centrale c'est la banque des banques mais c'est aussi une institution publique et elle doit vérifier que les banques ne fassent pas n'importe quoi c'est aussi le prêteur en dernier ressort donc c'est vers elle que se tournent les banques en difficulté alors au passage d'ailleurs ça permet de je me permets de vous rappeler une banque californienne qui a récemment fait faillite la Silicon Valley Bank vous avez peut-être entendu parler alors très souvent ce qu'on a lu dans la presse c'était que cette banque avait des problèmes de liquidité elle ne pouvait plus emprunter et donc les ménages ne pouvaient plus retirer l'argent enfin ils ont massivement retiré de l'argent et ça a entraîné l'effondrement de la banque ce n'est pas exactement ce qui s'est passé parce que si vous avez bien suivi ce que je viens de dire il n'y a aucune raison qu'une banque s'effondre à cause de la demande de liquidité de ses clients au passage quand Eric Cantona dit on va faire s'effondrer le système en allant tous retirer notre argent de notre banque et bien en fait évidemment ça pose des problèmes logistiques c'est à dire imaginez que tous les français aillent auprès de leur banque pour retirer leur argent liquide ça prendrait des problèmes logistiques parce qu'il n'y a pas assez de billets simplement il faudrait imprimer des tonnes des tonnes de billets pour vous rembourser tout votre argent et on n'a pas le temps de l'imprimer donc ça ne serait pas possible physiquement pour ces raisons là mais est-ce que ça mettrait les banques en faillite ? et bien en fait paradoxalement non je vous ai dit tout à l'heure les banques elles n'ont pas l'argent en dépôt que vous avez elles ont comment dire elles ne possèdent pas sous forme de liquidité tous les dépôts parce que sinon elles ne feraient pas de profit elles n'auraient pas d'activité économique leur activité c'est quand même de faire du crédit donc elle est obligée d'utiliser le dépôt des ménages pour faire du crédit mais imaginons que tous les ménages demandent récupération de récupérer de vider leur compte de récupérer de leur argent elle se retournerait vers la banque centrale et la banque centrale pourrait lui prêter l'argent qu'elle souhaite et en fait la capacité des banques commerciales à emprunter à accéder à la liquidité elle est infinie la banque centrale elle peut prêter autant qu'elle veut d'argent aux banques commerciales et donc le vrai problème qui se poserait c'est juste un problème logistique il faudrait imprimer les billets et les acheminer jusqu'aux comptes bancaires jusqu'aux banques si tout le monde devait retirer l'argent mais la banque centrale peut tout à fait commander à l'imprimation nationale d'émettre autant de billets que vous avez tous d'argent liquide sur vos comptes il n'y a rien qui l'empêche donc ça ne mettrait pas en faillite le système bancaire que de retirer que tout le monde retire son argent alors du coup pourquoi la Silicon Valley Bank a-t-elle fait faillite parce que les gens ont voulu retirer l'argent parce que la banque centrale la réserve fédérale n'a plus voulu financer refinancer la Silicon Valley Bank et pourquoi elle n'a plus voulu refinancer la Silicon Valley Bank alors que c'est le prêteur en dernier ressort et que son rôle c'est justement de refinancer les banques parce que la Silicon Valley Bank était en situation de faillite elle était en situation de faillite dans le sens où elle avait des actifs dont la valeur était inférieure à son passif et donc dans ces cas-là la banque centrale ne prête pas elle ne prête pas à une banque qui est en situation de faillite et elle n'avait pas les dépôts valides à déposer auprès de la banque centrale pour récupérer l'argent liquide donc la banque centrale elle ne prête pas aux banques en situation de faillite et c'est ça en fait le vrai problème ce n'est pas un problème de liquidité c'est un problème de solvabilité si les banques ne sont plus solvables et bien elles n'ont plus accès à la liquidité c'est ça la règle et c'est comme ça que les banques font faillite alors les oui ce qui s'est passé plus précisément pour la Silicon Valley Bank c'est qu'elle avait eu beaucoup récolté beaucoup de dépôts de ses ménages et qu'elle avait placé ses dépôts non pas en des crédits elle n'avait pas fait des crédits avec ça elle avait acheté des obligations publiques de l'état américain et ces obligations elle les avait achetées au moment où elles étaient très hautes et avec la hausse des taux d'intérêt des banques centrales la valeur des obligations a baissé et donc tout le stock d'actifs que possédait la Silicon Valley Bank s'est dévalué et du coup comme elle avait aussi beaucoup d'emprunts et bien elle s'est trouvée en situation d'insolvabilité et donc elle n'a plus pu accéder à la monnaie de la banque centrale parce qu'elle était en situation de faillite voilà donc j'essaye de vous expliquer un peu comment la banque centrale régule l'activité l'activité des banques l'activité de crédit des banques elle le fait pour une part en faisant varier les taux d'intérêt et pour une autre part en vérifiant que les banques fassent correctement leur travail en leur imposant des règles prudentielles d'ailleurs la Silicon Valley Bank était en dessous en dessous pardon du seuil elle avait milité elle avait fait du lobbying auprès des autorités de régulation pour dire je suis trop petite pour appliquer les règles prudentielles et du coup elle avait pas appliqué les règles prudentielles donc elle a fait faillite c'est ça qui s'est passé donc quand vous avez des banques qui ont une certaine taille elles sont régulées elles doivent respecter un centre de règles notamment des ratios ce qu'on appelle les ratios de solvabilité c'est à dire faire en sorte d'éviter de trop prêter lorsqu'on n'a pas les réserves pour faire face aux pertes éventuelles parce que quand on prête on sait jamais si on sera remboursé c'est pareil pour les banques alors un autre élément des politiques conventionnelles c'est le taux de dépôt dont j'ai parlé tout à l'heure je vous ai dit c'est le taux auquel on rémunère les banques quand elles déposent de l'argent dans leur compte banque centrale ces taux de dépôt en les faisant en les augmentant on va finalement désinciter les banques à prêter c'est à dire que si vous êtes bien rémunéré quand vous déposez votre argent dans la banque centrale vous n'avez plus besoin de prêter aux gens inversement quand vous voulez pousser les banques à prêter de l'argent et bien vous avez le taux d'intérêt de dépôt qui sont très faibles qui peuvent être à zéro et voir si c'est passé par la crise financière après la crise financière je vais y venir on a eu un taux de dépôt négatif à moins 0,25 moins 0,5 j'ai oublié mais en gros ça veut dire que quand les banques commençaient à épargner et bien elles payaient une taxe à la banque centrale et alors du coup elles ont cherché à limiter leur épargne et donc comment vous faites pour limiter vos liquidités et bien vous essayez de prêter donc c'est une façon de pousser les banques à prêter pourquoi les banques n'ont pas prêté en masse quand les taux d'intérêt étaient à zéro et les taux de dépôt étaient négatifs et bien parce que elles ne trouvaient pas d'emprunteur parce que pour prêter il faut un emprunteur je donc termine sur une dernière idée avant de voir la crise financière là vous avez bien les éléments pour comprendre ce qui va se passer ce n'est pas la banque qui crée de la monnaie c'est le crédit bancaire qui crée de la monnaie ce qui veut dire qu'une banque individuellement toute seule ne peut pas créer de la monnaie ce qui explique que les banques fassent faillite parce que comprenez bien que si les banques pouvaient souverainement créer de la monnaie comme elles veulent elles ne seraient jamais en situation de faillite elles n'auraient aucun problème elles pourraient évidemment elles auraient un pouvoir considérable elles n'auraient jamais de problème financier mais en fait une banque ne crée jamais de la monnaie pour elle-même elle ne peut créer de la monnaie que par l'intermédiaire du crédit bancaire et je vous l'ai dit cette monnaie elle va aller dans le système bancaire en général mais elle ne va pas forcément revenir à la banque elle-même et puis si elle revient à la banque elle-même ça sera sous forme de dépôt d'autres personnes donc ça sera une dette pour la banque n'oubliez pas que les déposants sont créanciers de la banque alors la crise financière de 2008 alors qu'est-ce qui s'est passé en 2008 il y a eu une une crise qui est liée à des malversations il faut être clair consécutif au fait qu'on a permis à des banques d'accorder des crédits immobiliers à des ménages qui étaient non solvables parfois c'était des crédits frauduleux c'est-à-dire qu'en fait les gens mentaient sur le questionnaire ils mentaient sur leur revenu réel et pourquoi elles ont fait ça les banques parce qu'elles revendaient immédiatement les créances par ce qu'on appelle un phénomène de titrisation ces créances étaient partées donc elles n'étaient plus comptables d'une éventuelle d'un éventuel d'un éventuel défaut de la part des débiteurs c'est-à-dire qu'en fait les ménages empruntaient ils ne remboursaient pas et la banque s'en fichait puisqu'elle avait revendu la créance par l'intermédiaire de la titrisation à d'autres organismes donc en fait c'était un système qui déresponsabilisait tout le monde c'est-à-dire que les banques pouvaient prêter n'importe quoi à n'importe qui puisque de toute façon elles n'assuraient pas les pertes derrière ce système s'est généralisé dans les années 2000 et il a fini par entraîner des flux financiers des Etats-Unis vers le monde entier en particulier l'Europe et donc des banques européennes et des banques américaines enfin des banques de toutes sortes se sont mises à acheter des titres pourris donc qu'elles pensaient bon parce qu'on leur avait dit que c'était bon puis finalement en fait s'avérait que ce n'était pas bon du tout et sans que c'est bon là je la fais vite parce que ce n'est pas l'objet d'ici mais du coup il y a eu soudainement à partir de l'été 2007 un effondrement du système bancaire et financier parce que simplement des banques se sont retrouvées avec énormément de créances douteuses d'actifs qui ne valaient rien dans leur compte dans leur bilan et donc parfois se sont retrouvées en situation de faillite parce que comme je l'ai dit quand on a moins d'actifs que de passifs et bien on est en situation d'insoirabilité alors qu'est-ce qu'on fait quand on est une banque centrale confrontée à des pertes colossales du système bancaire alors ce qu'on essaye d'éviter de faire c'est de faire de mettre en faillite toutes les banques parce que si des grosses banques commencent à faire faillite et bien comme les banques se prêtent entre elles par l'intermédiaire du marché interbancaire et bien la faillite d'une grosse banque peut toucher par contre-coup d'autres banques qui elles sont virtueuses donc il y a un truc qui est très compliqué à gérer dans une crise bancaire c'est d'éviter ce qu'on appelle la crise systémique c'est à dire l'effondrement sous forme de domino de toutes les banques parce que toutes les banques sont liées les unes aux autres ont des relations de crédit les unes avec les autres et donc si une grosse banque une banque à qui on a beaucoup prêté fait faillite et bien ça fait subir des pertes à leurs prêteurs et il faut comprendre que si une banque a fait n'importe quoi sur le crédit subprime et qu'une autre a été très vertueuse et très respectueuse des règles mais qu'elle l'a prêté à la première et bien elle va elle aussi subir des pertes et c'est totalement évidemment totalement injuste parce qu'on ne peut pas savoir qui a fait n'importe quoi de l'argent qu'on a prêté donc ce que la banque centrale a essayé de faire c'est premièrement d'épurer les créances douteuses détenues par les banques et pour cela et bien elle a racheté les crédits immobiliers des banques elle l'a racheté à des prix faibles mais qui étaient suffisants pour améliorer le bilan des banques l'un des problèmes de la crise des subprimes c'est d'une part que des créances compensées comment dire solvables et de bonne qualité étaient en réalité pourries mais en fait il y avait aussi plein de créances qui n'étaient pas pourries mais dont on ne savait pas s'ils étaient pourries ou non et dans ce cas là et bien ces créances qui peuvent être de bonne qualité mais qui peuvent être pourries on ne sait pas parce qu'en fait il a fallu éplucher tout un ensemble de contrats pour vérifier si on était dans la malversation ou dans quelque chose qui était normal et bien ces créances qui étaient douteuses mais qui pouvaient être bonnes et bien leurs valeurs étaient quasiment nulles parce que plus personne n'en voulait il n'y avait plus de valeur de marché parce qu'on ne pouvait plus les revendre c'est comme une voiture dont on ne sait pas trop si personne ne veut l'acheter et et donc la banque centrale américaine a décidé que toutes ces créances douteuses mais qui pouvaient éventuellement être bonnes elle allait les racheter à un prix faible ce qui permettait aux banques privées commerciales d'assainir leur bilan et ce qui est amusant c'est que elle a fait ça en 2008 ce qui est amusant c'est que elle a racheté à un bon prix puisque la banque centrale américaine a fait du profit sur le rachat alors c'est la banque centrale et l'état fédéral américain parce que ça a commencé par l'état fédéral donc on sait surtout ce qu'il y a parce que la commission d'enquête a regardé comment dire comment le plan le plan de sauvetage avait été l'argent du contribuable a été utilisé correctement et la commission qui s'intéresse à ce qui s'est passé dans l'achat non pas de la banque centrale mais du gouvernement fédéral de ses actifs et bien elle a fait 10 milliards de dollars de profit en rachetant ses actifs ce qui n'est pas étonnant parce que je le dis il y avait des actifs qui étaient très bons mais en fait les banques avaient besoin d'être certain que leur bilan correspondait à quelque chose de réel et que les actifs qu'elles détenaient avaient au moins une valeur et donc d'abord l'état fédéral américain puis la banque centrale américaine a commencé à racheter un peu pour redonner une valeur à ces titres que personne ne voulait qu'il n'y avait plus de marché que personne n'achetait donc qui de fait n'avait plus de valeur alors ça c'est donc l'état fédéral a commencé à le faire c'est ce qu'on appelle le plan Paulson de septembre 2008 et ensuite quand il y a eu des critiques parce que j'en dis mais pourquoi vous allez faire de l'état fédéral un acheteur de ce site au pourri les Etats-Unis ont arrêté d'acheter et ils ont demandé à la banque centrale en novembre 2008 de racheter les actifs titrisés des créances immobilières et la banque centrale a fait la même chose que l'état et si les prix étaient les mêmes et bien il n'y a pas de raison pour qu'elle ait racheté des titres moins bons que les titres rachetés par l'état fédéral et là on voit bien que c'est une politique non conventionnelle parce que la banque centrale n'est pas censée intervenir sur les marchés directement pour racheter des titres c'est ce qu'on appelait du condit divising c'est à dire de l'assouplissement candidatif formellement ça veut dire qu'on convertit des actifs financiers détenus par les banques commerciales en liquidités c'est ça que ça veut dire au début ça a été fait pour assainir le bilan des banques et très vite ça a été fait pour aider l'état américain à financer le plan de relance de Obama la deuxième chose qui s'est passée après le sauvetage direct du système financier américain ça a été de faire relancer l'économie alors comment fait-on pour relancer l'économie on va demander à l'état fédéral de dépenser de l'argent sous forme d'un plan de relance et comment fait-il pour dépenser de l'argent et bien il faut qu'il emprunte sur les marchés financiers en émettant des obligations publiques et là le problème c'est que les banques elles n'avaient pas trop envie de prêter à l'état elles n'avaient pas trop envie d'acheter des obligations publiques et surtout le risque était qu'à force d'émettre de nouvelles obligations les taux d'intérêt montent et du coup ça rendait le plan Obama difficilement soutenable sur un plan financier les Etats-Unis étaient quand même très endettés et là ils allaient relancer un plan de 900 milliards de dollars qui allait entraîner une augmentation importante de la dette publique donc la banque centrale s'est dit plutôt que de racheter les titres financiers un peu pourris je vais racheter les obligations d'état du coup en rachetant les obligations d'état ça fait augmenter leur valeur ça fait baisser les taux d'intérêt et ça soutient l'état dans son investissement financier dans son plan de relance et c'est cette politique qui a ensuite été généralisée d'abord par la banque d'Angleterre juste après la réserve fédérale et puis plusieurs années après alors il y a eu déjà un petit plan en 2012 mais le grand plan il est en 2015 où la banque centrale européenne après la crise grecque vous vous souvenez s'est mise à racheter des titres publics massivement sur les marchés financiers pour accompagner les levées de fonds des Etats en fait ça voulait dire quoi quand les Etats émettaient des obligations publiques c'est-à-dire faisaient en sorte que les banques rachètent des obligations publiques de l'Etat et bien la banque centrale rachetait par derrière les banques les obligations de manière à ce qu'il y ait toujours un besoin d'obligations dans le système bancaire et en fait on éponge au fur et à mesure que l'Etat émet des obligations ça permet de garder une forme d'appétence de la part des banques pour racheter de nouvelles obligations que l'Etat va émettre et ça permet du coup de réduire les taux d'intérêt des Etats ce qui est intéressant dans ces politiques de quantitative easing c'est qu'elles tordent complètement le bras armé des marchés financiers on va bientôt reparler des agents de notation ah la note de la France va être dégradée le problème d'une note dégradée nous dit-on c'est que ça veut dire que les investisseurs ont moins confiance dans la dette publique donc l'Etat doit payer plus cher pour son emprunt mais à cette époque-là en 2015 il n'y avait plus ce problème on ne parlait plus d'ailleurs des agences de notation à ce moment-là pourquoi ? et en 2020 on n'en a pas du tout parlé parce que la banque centrale rachetait systématiquement les obligations donc l'Etat n'avait aucune difficulté à émettre de nouvelles obligations puisque les banques qui les achetaient savaient qu'elles pouvaient à tout moment les revendre à la banque centrale et à une valeur élevée et puis en fait c'est une forme de manipulation de cours on soutenait le cours des obligations en en rachetant toujours plus en augmentant la demande de manière à ce que les Etats puissent facilement émettre à des taux d'intérêt faibles tous les Etats toutes les obligations qu'ils souhaitent émettre et donc les marchés financiers ils déternent plus tellement les taux d'intérêt c'est la banque centrale qui contrôle les taux d'intérêt auxquels les Etats empruntent donc finalement les agents de notation ont beaucoup moins de pouvoir maintenant qu'à l'époque alors je vais vous montrer quelques graphiques pour voir un peu ce qui s'est passé en termes des politiques monétaires donc d'abord la première chose à voir ici c'est d'abord il y a une crise de liquidité de l'été 2007 qui était une crise liée au fait que les banques ne se prêtaient plus entre elles et donc la banque centrale a commencé à prêter ici vous avez l'évolution des taux d'intérêt des taux de refinancement des différentes banques centrales et vous voyez qu'à l'époque on avait pour la banque d'Angleterre les taux de refinancement quasiment à 6% donc beaucoup plus élevés même plus élevés qu'aujourd'hui la BCE avait des taux d'intérêt à 4% à l'époque elle n'a pas baissé les taux au moment de la crise de liquidité parce qu'elle voulait les banques centrales aucune banque centrale n'a baissé les taux parce qu'elle voulait limiter le crédit bancaire éviter la surchauffe à l'époque on pensait et puis après donc il y a une baisse très forte aux Etats-Unis pas du tout à la BCE qui a même remonté ses taux à l'été de 2008 et puis il y a eu la faillite de Lehman Brothers là ça a été la crise systémique et là on s'est aperçu que la crise financière allait entraîner un effondrement économique en 2009 c'est ce qui s'est passé une récession très forte donc toutes les banques centrales ont du coup changé de point de vue de pied et elles ont dit maintenant il faut accompagner la relance et donc baisser les taux d'intérêt la BCE à ce moment là elle baisse les taux d'intérêt à 1% puis ensuite ils sont arrivés à 0 comme tous les autres voyez la banque du Japon c'est un peu particulier elle avait déjà des politiques de cognitive easing avant l'heure depuis la crise des années 90 c'est marqué ici je ne l'ai pas dit parce qu'il faut qu'on avance alors à quoi servent ces politiques de cognitive easing et bien de fait elles servent à contrôler les taux d'intérêt long elles servent à faire en sorte que les taux d'intérêt auxquels les états empruntent soient les plus faibles possible et ça s'est renforcé avec la crise du Covid où là il y a eu le quoi qu'il en coûte des gouvernements et il fallait accompagner les dépenses publiques les plans anti-Covid en s'assurant que les pays pouvaient emprunter à des taux faibles et la banque centrale pour faire baisser les taux n'a cessé de racheter enfin les banques centrales n'ont cessé de racheter des obligations sur le marché financier pour améliorer leurs cours et avoir des taux d'intérêt plus faibles voici les politiques du community easing aux Etats-Unis alors on a ici le volume des actifs détenus par la réserve fédérale entre le 1er août 2007 et le 12 mai 2022 parce que ça s'est arrêté après et on voit le community easing numéro 1 c'est celui qui visait à résoudre le problème du secteur financier puis ensuite s'est transformé en accompagnement du plan Obama on a fait un deuxième petit community easing ici en 2010-2011 on a fait un autre community easing à ce moment-là donc vous voyez on est passé de 1 000 comme ça à 4 500 alors c'est le bilan c'est les milliards de dollars détenus par la banque centrale sous forme d'actifs alors au départ c'était les actifs financiers purs ensuite c'est les actifs publics et puis il y a eu le Covid et là on a quasiment doublé à nouveau le stock d'actifs détenus par la banque centrale essentiellement des obligations d'Etat c'est-à-dire qu'on accompagne les dépenses publiques dans le quoi qu'il en coûte en rachetant massivement les obligations détenues ça c'est les obligations publiques c'est un graphique qui montre qui détient les obligations les obligations publiques des pays de la zone euro en début des années 2000 la plupart des obligations étaient détenues par les institutions monétaires et financières de la zone euro c'est-à-dire les banques de la zone euro alors vous voyez qu'il y avait beaucoup aussi qui étaient détenues ailleurs alors ça pouvait être des particuliers mais c'était aussi beaucoup des institutions monétaires et financières hors zone euro bien sûr l'eurosystème c'est les banques centrales et les banques centrales détenaient très peu d'obligations publiques elles ne soutenaient pas elles ne cherchaient pas à peser sur les taux d'intérêt pour les faire baisser donc elles ne cherchaient pas à manipuler les cours des obligations pour les faire baisser et puis en 2015 elles s'est mis à vraiment agir à faire du co-intivising de manière massive et jusqu'à ce que plus d'un tiers des obligations publiques quasiment un tiers j'ai du mal à lire ici ou à peu près un tiers soient détenues par le système les banques centrales européennes et donc c'est typiquement une évolution des obligations enfin du changement du système faire en sorte que ce soit les banques centrales qui possèdent et qui gèrent les marchés le marché obligataire c'est-à-dire les titres publics ce qui s'est passé après le Covid c'est la résurgence de l'inflation alors l'inflation elle est due à quoi à plein de causes d'abord beaucoup de gens avaient notamment les plus fortunés avaient beaucoup épargné pendant le Covid ils ne pouvaient plus dépenser tout était fermé donc il y a eu une épargne qui s'est tout d'un coup déversée dans l'économie réelle mais cette économie réelle elle n'a pas réussi à relancer sa production à cause des ruptures des chaînes d'approvisionnement donc on a une offre qui a du mal à augmenter et une demande qui augmente beaucoup ça crée mécaniquement de l'inflation l'un des éléments qui a aussi contribué à l'inflation dans les pays occidentaux c'est que la Chine vous savez c'est un peu le lucide du monde a été toujours confiné et que du coup elle ne pouvait plus répondre là aussi à la demande des Européens et des Américains enfin on a la crise énergétique et la guerre en Ukraine qui arrive en fait après le début de l'inflation mais qui va évidemment empêcher la baisse de l'inflation et même la favoriser encore davantage ces raisons on voit bien que les raisons de l'inflation ne sont pas liées à un crédit bancaire trop important c'est pas la croissance de la masse monétaire qui a créé l'inflation c'est plein d'autres phénomènes liés à l'économie réelle mais les banques centrales qui doivent de par leur mandat lutter contre l'inflation ont dû donc changer leur politique au lieu d'avoir une politique de baisse des taux elles ont dû accompagner une politique de hausse des taux et ce qui est intéressant c'est quel est le niveau de hausse des taux en fait on est monté à un peu plus de 5% du taux d'intérêt de refinancement pour la réserve fédérale alors que l'inflation était à 8-10% au plus fort du niveau d'inflation aux Etats-Unis ce qui veut dire que enfin mon sentiment moi que j'ai eu à ce moment là c'est que les banques centrales et notamment la réserve fédérale américaine a été très mesure dans ces hausses de taux avec une inflation à 8% avoir un taux d'intérêt à 5-6% finalement c'est pas des forts taux d'intérêt et pour vous le démontrer je voulais vous prendre un autre exemple historique c'est la politique de Volcker Volcker c'est un c'est le c'est le gouverneur de la réserve fédérale américaine nommé par Carter et qui va continuer sous Reagan enfin même pas d'ailleurs oui si on va continuer sous Reagan et en 79-80 il va mener face à une inflation d'à peu près 10% il va monter les taux de refinancement bancaire à plus de 20% c'est ça que je vais vous montrer ici là on est à 20% et on a des taux d'intérêt des taux de refinancement bancaire à plus de 20% c'est une politique là on peut parler de politique vraiment monétaire extrêmement agressive pour lutter contre l'inflation les taux d'intérêt vont rester à autour de 10% vous voyez jusqu'en 85 et après ils vont structurellement baisser pendant l'ère Greenspan pendant l'ère Benmanke donc l'ère Benmanke c'est la crise la crise de 2007-2008 et là ils sont à zéro pendant très longtemps jusqu'à récemment alors récemment ils ont réaugmenté alors je vais vous montrer donc ces hausses de taux c'est les hausses de taux de la banque centrale européenne et vous voyez qu'on dit alors vu comme ça dans ce graphique c'est historiquement élevé puisqu'on est à quasiment 5% mais en fait quand on compare voilà c'est ça que je voulais montrer à ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans les années 80 et c'était pareil pour les banques centrales nationales bien sûr on n'avait pas de BSU à l'époque c'est pas grand chose en fait ces 5% qui apparaissent très élevés ici en fait ne sont pas si élevés que ça d'ailleurs vous voyez qu'au début des années 2000 ils étaient déjà à peu près à 5% mais quand on les compare à l'inflation de l'époque en 2000 on n'avait pas 5 ou 6% d'inflation aujourd'hui on a eu des épisodes à plus de 5% d'inflation et on a été assez mesurés finalement dans la hausse des taux alors pourquoi est-ce que finalement les banques centrales n'ont pas osé arriver à faire la politique de Volcker c'est-à-dire des taux d'intérêt à plus de 10% 15% comme c'était le cas à l'époque où on a eu des taux d'intérêt d'abord parce que je pense qu'elles avaient conscience que le cœur de l'inflation n'était pas dans la politique monétaire donc ce qu'elles ont essayé à faire de mon point de vue c'est accompagner la hausse de l'inflation pour que le niveau des taux d'intérêt nominaux soit proche du niveau d'inflation sans chercher et attendre que l'inflation baisse par elle-même et finalement c'est ce qui s'est passé l'inflation a fini par baisser aux Etats-Unis alors on est retombé à 2-3% d'inflation alors qu'on était à 10 quasiment il y a 2 ans d'autre part les idées monétaristes c'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument éviter toute création monétaire le quantitative easing a détruit tout ça on a vu qu'on pouvait faire plein de choses qu'il y avait pas mal de marge de manœuvre sans que ça entraîne immédiatement l'inflation ensuite l'objectif c'est de relancer l'activité économique et les banques centrales ont eu peur d'étouffer la croissance post-Covid avec des politiques monétaires trop agressives alors même si elles ont quand même augmenté leurs taux et même si ça pèse bien sûr sur le marché immobilier sur la croissance économique mais elles n'ont pas fait le volcœur des années 80 et puis il y a un dernier élément c'est le niveau d'endettement massif des économies avancées aujourd'hui qui fait que toute politique de hausse des taux doit être maniée avec une énorme précaution parce que quand vous avez beaucoup d'emprunteurs beaucoup de gens endettés si vous augmentez beaucoup les taux vous risquez d'avoir un nombre de faillites élevé et d'ailleurs on sait qu'aujourd'hui les faillites atteignent un niveau record dans France parce que en partie à cause de l'inflation en partie à cause des effets Covid mais voilà si on augmente trop fortement le coût de la dette et bien on va se retrouver à avoir des entreprises en difficulté qui vont faire faillite et les états aussi ont des problèmes alors un élément pour vous montrer alors ça c'est au moment où on a vraiment augmenté les taux d'intérêt c'est en octobre 2022 on voit les taux de refinancement bancaire qui restent faibles et les taux d'inflation qui sont très élevés on a quasiment 10% d'inflation en Allemagne 8,2% d'inflation aux Etats-Unis ça c'est au moment de pic et on a des taux de refinancement qui à l'époque sont encore très faibles ils vont monter jusqu'à plus de 5% aux Etats-Unis mais ils ne vont pas dépasser le niveau d'inflation finalement le niveau d'inflation le plus élevé et maintenant ils vont rebaisser ce dernier graphique c'est pour vous montrer l'endettement l'évolution de l'endettement global aux Etats-Unis sur du long terme alors ce qu'on constate ici c'est que jusqu'au début des années 80 quand Volcker il fait sa politique l'endettement global de l'économie américaine c'est 150% du PIB aujourd'hui on est à quasiment 350% on ne peut pas comment dire augmenter les taux d'intérêt aussi fortement quand l'économie est deux fois plus endettée qu'avant alors je conclue ce qui est intéressant dans la transformation des politiques monétaires depuis la crise financière c'est que les banques centrales se sont mises à avoir à imaginer d'autres sortes de politiques au départ ce qu'elles devaient faire dans les politiques conventionnelles c'est simplement réguler l'activité bancaire en essayant d'arbitrer entre inflation et croissance aujourd'hui ce qu'elles ont appris à faire pendant la crise financière c'est à intervenir directement dans les marchés financiers pour contrôler les taux d'intérêt à long terme et faire en sorte d'éviter que des états se retrouvent étranglés par les marchés financiers les agents d'annotation avec des intérêts qui explosent et tous intérêts comme en Grèce vous savez ils ont explosé il ne faut surtout pas que ce genre de choses arrivent dans une grande économie donc pour éviter que ça arrive on va éponger le surplus de dettes publiques en les rachetant au passage quand on a un tiers des dettes publiques qui est détenu par la banque de France qui agit pour le compte de la banque centrale européenne ça veut dire que les intérêts que paye l'état reviennent dans la poche de l'état puisque la banque de France c'est une administration publique donc ça veut dire que quand on vous dit on paye 50 milliards de charges d'intérêt sur nos dettes et que Bruno Le Maire nous dit c'est terrible il oublie de dire qu'un tiers de ces charges d'intérêt nous reviennent directement alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que les banques centrales reversent les profits qu'elles font bien sûr aux états mais elles font aussi des pertes et elles font des pertes parce que les banques ont appris à avoir plein de liquidités et comme elles ont augmenté les taux de dépôt et bien il faut aussi qu'elles payent aux banques beaucoup donc elles gagnent par le fait qu'elles récupèrent des taux d'intérêt des états mais elles ont acheté ces obligations publiques à des niveaux élevés donc elles n'ont pas fait tant de profit que ça mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi penser que la dette publique les taux d'intérêt que l'état verse aux détenteurs des obligations publiques lorsque les détenteurs sont à la banque de France du coup ils se reversent à lui-même les taux d'intérêt ce qui est intéressant c'est que les banques centrales du coup maintenant agissent directement sur les marchés financiers et ça c'est ça que je trouve assez intéressant c'est ça qui est novateur et ça veut dire qu'elles cherchent à contrôler les prix les prix du capital à long terme et donc moi je l'interprète comme un recul de l'idéologie néolibérale alors j'en ai pas beaucoup parlé mais j'ai parlé dans des conférences de l'année dernière sur le néolibéralisme et puis de l'année d'avant je sais plus j'ai fait des conférences sur le néolibéralisme ici même à l'université de Nantes et je vous ai dit que le néolibéralisme c'était l'idée de réguler l'économie par l'intermédiaire des prix de marché et bien les banques centrales avec ces politiques non conventionnelles cherchent à influencer les prix de marché et alors ce qui est intéressant je trouve c'est qu'à partir du moment où on a mis le pied là-dedans dans cette logique que finalement on doit aussi gérer les prix on doit pas laisser les prix de marché faire n'importe quoi et bien ça pose des questions sur d'autres secteurs de l'économie par exemple la régulation des prix du gaz ou de l'électricité qui fait partie des questions qu'on pose aujourd'hui est-ce que ce qui s'est passé avec l'explosion des prix de l'électricité suite à la guerre en Ukraine est-ce que ça ça ne devrait pas être remis en question est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes de prix de l'énergie qui soit pas entièrement soumis aux lois du marché on a d'autres éléments qui permettent de comprendre que le néolibéralisme va pas très bien et qui sont liés à cette politique monétaire dans le sens où on essaye de sortir d'un certain dogme qu'on pouvait avoir auparavant c'est l'idée de sortir du libre-échange les Etats-Unis redeviennent protectionnistes c'est-à-dire se disent qu'il faut mener des politiques industrielles notamment dans la transition écologique en s'appuyant d'abord sur l'industrie nationale plutôt que d'acheter des panneaux photovoltaïques en Chine à bas coût et donc on voit revenir aussi même en Europe cette logique que finalement il ne faut pas laisser les prix de marché réguler toute l'économie il faut aussi prendre les devants et essayer de mener des politiques un peu plus ambitieuses et donc ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est comment les politiques monétaires elles aussi elles ont changé de logique mais elles ont changé de logique tout en restant et c'est ça qui est intéressant je pense un peu dans le dogme d'avant c'est-à-dire que les banques centrales restent indépendantes elles ne rendent des comptes à personne elles ont certes compris qu'il fallait qu'elles agissent pour éviter l'effondrement bancaire et la crise systémique et pour accompagner la relance et pour gérer le Covid voilà elles ont fait tout ça mais elles ont fait ça sans forcément qu'il y ait derrière le politique qui intervienne et donc ce qu'il faudrait sans doute faire c'est repolitiser les banques centrales c'est-à-dire au lieu de qu'elles soient indépendantes du pouvoir politique et bien qu'elles rendent des comptes pour qu'on aille plus loin dans la transformation des politiques monétaires voilà je pense qu'il est l'heure il est même très tard applaudissements 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 Merci.